Alors on a écouté du titre Luz parce qu'il va être question du Richard Carey au début du 17ème, c'est pas choisi par hasard. Et j'attire votre attention sur le titre pour toucher sur l'orgue avec les fugues et recherches. Alors justement en italien, Richard Carey c'est recherche. Fugues et Richard Carey sur le plein champ. Et donc, comme vous allez le voir, j'ai inscrit un peu ma problématique actuelle de travail compositionnel, de recherche compositionnelle justement sous le nom propre, mais commun aussi par certains côtés de Richard Carey. Alors, donc en vous remerciant d'être venu parce que ce week-end, on n'avait pas réalisé quand on avait programmé ce week-end qu'on était en, que c'était le week-end du 11 novembre. Enfin donc voilà, il pouvait y avoir des gens qui ne seraient pas là. Alors, j'ai prévu un exposé qui va être assez long, mais il y a beaucoup d'exemples musicaux. Donc ça va être moins afflux tendus comme ce matin en mathématiques, qui a été absolument passionnant sur le fond, très mobilisant l'attention. Ici, je compte qu'il prenne environ deux heures, comme ça, ça nous mènera jusque vers cinq heures. On aura une heure de discussion si nécessaire jusqu'à six heures. Mais encore une fois, il y a beaucoup de, peut-être même presque une heure en tout d'exemples musicaux. Donc l'attention pourra se reposer. Voilà. Alors, le titre de mon intervention composée des hétérophonies, donc vise à présenter en fait l'état un peu actuel de mes recherches sur ce thème de l'hétérophonie. Donc je vous rappelle qu'il a été le thème qui a structuré le séminaire Babel depuis deux ou trois années, je ne me souviens plus exactement. Et il prend donc le relais d'un exposé ce matin, pour ceux qui n'étaient pas là, qui portait sur la géométrie algébrique et sur un nouveau type d'adjonction, d'adjonction double, dont on a pu avoir l'occasion de se rendre compte que peut-être cette notion pouvait nous être utile. D'ailleurs, selon ce schéma qui a été dressé en fin de matinée. Alors, mon exposé, je vais essayer d'abord d'expliquer, enfin de rappeler pourquoi l'hétérophonie, pourquoi cette notion-là. Moi, j'interviens ici comme musicien et comme compositeur, donc du point de la composition, donc du point d'un projet, d'un projet compositionnel. Même si, évidemment, il s'inscrit dans un contexte de pensée beaucoup plus général, qui s'enrichit des mathématiques, de la philosophie, mais qui, comme vous allez le voir, à la fin se préoccupe aussi de questions politiques et militantes. Donc, je vais commencer par pourquoi l'hétérophonie. Ensuite, je vais vous présenter une première manière de l'aborder. Parce que je me suis rendu compte qu'en fait, alors que cette notion, pour moi, a émergé assez récemment, mais en fait, elle était au travail depuis longtemps dans un certain nombre de mes heures. Ensuite, on va examiner la question, justement, des richards carrés de Fresco Baldi au début du XVIIe. Je vous expliquerai pourquoi, donc on en écoutera deux et on va voir de quelle manière cette question-là peut nous inspirer. Après, je passerai à la présentation d'une problématique, donc de l'hétérophonie musicale, à travers une formalisation que j'apprécie, qui est celle des hexagones logiques. Enfin, je vous l'expliquerai. Suite à quoi, on arrivera au projet lui-même en cours, qui c'est le projet d'un richard carré hétérophonique. Je dois composer, normalement, pour septembre prochain. Et puis, je terminerai par les résonances idéologico-politiques de ce projet-là, pour un peu élargir notre espace de pensée. Voilà mon plan de travail. Vous m'interrompez quand nécessaire, il n'y a pas de... Normalement, on devrait être autour d'une table, on ne peut pas l'être dans cette salle, mais on est un groupe de travail, de réflexion, un séminaire. Ce n'est pas une conférence hubi et tordue. Alors, pourquoi l'hétérophonie ? D'abord, l'idée générale, alors bon, je l'ai assez longuement détaillée, je ne vais pas exactement le reprendre sur cette forme-là, dans la petite annonce, enfin, pas la petite d'ailleurs, l'annonce assez longue de cette séance, que j'avais d'ailleurs saturée un peu de notes de bas de page pour montrer aussi un peu toutes les répercussions de la chose. L'idée, c'est de détendre le monde musique par une bonne adjonction, par adjonction. Alors, adjonction, pour le prendre assez simplement, c'est le fait qu'on ajoute quelque chose, mais que ce que l'on ajoute, on le compose avec tout ce qu'il y a. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement quelque chose qu'on met à côté, en plus, dans un coin, mais ce que l'on ajoute, on le compose avec l'ensemble de la situation existante. C'est ça la différence entre, disons, adjonction et simple ajout. Simple ajout, vous rajoutez une pièce à un dispositif et vous le gardez de même. L'adjonction, c'est comme si la pièce, c'était comme un cœur nouveau qui va irriguer tout l'ensemble. Alors, pourquoi ? Bon, ben, ça, c'est pour des raisons assez générales de conjoncture, on va dire, de pensée ou intellectuelle, etc. C'est-à-dire, en musique, le sentiment d'être pris dans un faux dilemme dont il faut sortir, qui est le dilemme entre soit être, ce que je dirais, moderniste ou contemporanéiste, c'est-à-dire une espèce de fuite en avant dans l'invention technologique, qui tend finalement à privilégier la dimension du son sur la musique. C'est-à-dire, finalement, sous l'axiome, la musique, c'est ce qui organise le son. Donc, notre époque nous propose des nouveaux sons. Donc, la musique change à mesure des nouveaux sons que l'époque propose à la musique pour les organiser. Bon, ça, ce n'est pas ma conception de la musique. Enfin, il y a une autre. Et alors, évidemment, dans le cadre d'un lieu comme ici, vous voyez bien, c'est les nouveaux sons que procure l'ordinateur, les nouvelles manières de manipuler les sons, les sons de notre époque, etc. Alors, il y a tout un courant qui cherche une issue, on va dire, à la composition musicale de ce côté-là, dans ce que j'appelle, finalement, un contemporanéisme ou un modernisme, avec l'idée que les opérateurs anciens sont tous saturés, caduques. Alors, il y a deux manières de les considérer comme saturés. Il y a ceux qui considèrent qu'ils sont saturés depuis, finalement, la fin du XIXe, même, donc qui passent, en gros, le XXe siècle par perte et profit, et puis ceux qui, au contraire, considèrent que le XXe siècle, donc, a avancé les choses, mais que, finalement, avec la saturation du sérialisme, on a abouti à des impasses et que, maintenant, il faut, on ne peut plus continuer dans ce chemin-là et que, donc, il faut aller voir ailleurs. Ça, c'est la première voie. La deuxième voie, évidemment, du dilemme, c'est ce que j'appellerais le traditionnalisme, c'est-à-dire l'idée de dire, finalement, il faut en revenir à des fondements de la musique qu'on va très vite justifier en disant que c'est des fondements naturels, physiques, enfin naturels, et essentiellement trois en musique qui sont le ton, la tonalité, le maître, la carure et le thème. Le thème comme figure de la conscience. Alors, ces trois problématiques considérées par certains comme naturelles ont été abandonnées, en tous les cas, par une partie, on va dire, de ce qui s'est présenté comme l'avant-garde musicale au début du XXe siècle, avec l'idée de faire une musique atonale, amétrique et athématique. Alors, voilà, donc ces gens-là considèrent que la catastrophe, ça a été ça, et que donc il faut y revenir. Y revenir, alors pas forcément utiliser le système tonal, mais la tonalité, bon. La tonalité. Je vous signale d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, il y a un livre récent de Nicolas Bacry, qui, d'ailleurs j'ai le même éditeur que celui qui a édité Le Monde Musique, et d'un musiquet, j'ai oublié le titre du livre de Nicolas Bacry, qui le soutient explicitement, voilà. Alors, moi, mon projet, évidemment, c'est de continuer la musique, mais je me retrouve ni dans l'un, ni dans l'autre de ces voix, ni dans l'une, ni dans l'autre de ces voix. Et donc, c'est l'idée, est-ce qu'il n'y a pas une autre position qui éviterait ça, et qui consisterait à rompre radicalement, enfin, à rompre, à faire une rupture radicale, si quand même, avec la situation, mais cette fois, non pas en faisant table rase d'un côté ou en revenant en arrière, mais précisément par adjonction-extension. Bon, je ne m'étends pas sur ce point-là, parce qu'on a eu déjà l'occasion d'en parler dans Mamufi, j'ai fait des exposés, ce matin même, Martin nous a brillamment expliqué comment, finalement, la géométrie algébrique, c'est-à-dire la géométrie la plus contemporaine, finalement, refont la géométrie par, justement, des processus de ce type-là, d'adjonction-extension, et non pas en balayant la chose. Alors, vous voyez bien qu'un des effets de l'adjonction-extension, enfin, moins intuitivement, ça consiste à plonger la situation dans une situation qui a une échelle infiniment plus large. Donc, on ne détruit pas la situation, mais simplement, elle apparaît après rétroactivement comme étant une région particulière d'un monde beaucoup plus large. Donc, bon, l'exemple canonique que je prends souvent et que j'ai pris ici, c'est l'exemple des nombres rationnels, bon, les nombres, vous savez, qui se présentent comme une division de deux nombres entiers, c'est les nombres qu'on utilise classiquement, 3,5, 59 divisé par 328, je ne sais pas quoi, on les a, par extension, par les coupures, on les a extendus à tous les nombres réels. Bon, ben, les nombres réels sont dans des quantités phénoménalement infiniment beaucoup plus grandes que les nombres rationnels, mais ça ne détruit pas les nombres rationnels. Les nombres rationnels restent, mais comme une région délimitée, voilà. Donc, c'est l'idée, je pense que ça, c'est une idée éminemment moderne, qui est que la rupture radicale, ce n'est pas la table rase, ce n'est évidemment pas revenir en arrière, mais c'est adjoindre quelque chose à une situation en sorte de l'étendre à une toute autre échelle et de faire apparaître le monde antérieur comme étant simplement une petite région de cet espace-là. Évidemment, pour la pensée, c'est assez exaltant parce que ça va plutôt avec l'idée de la puissance de pensée, la puissance des opérations, et en plus, c'est une puissance affirmative, ce n'est pas une puissance négatrice, c'est une puissance... Donc, ça, c'est l'idée générale, chercher du côté de l'adjonction-extension. Alors, je me suis longtemps appuyé sur un aphorisme d'Adorno, qui est, je crois, de 65 ou 66, je ne me souviens plus, à Berlin, qui était, l'art a besoin de quelque chose qui lui est hétérogène pour devenir art. Un art ne devient art que s'il s'incorpore, alors admettons, s'adjoint quelque chose d'hétérogène. Alors, pendant longtemps... Alors, moi, ma question, je l'ai traduite en disant si la musique veut rester un art aujourd'hui, et pas simplement devenir un espèce de jeu sans enjeu, ou une pratique sympathique, ludique, etc., mais enfin, qui, à tous les cas, à mes yeux, ne méritait pas que j'y consacre ma vie. J'ai mieux à faire dans ma vie que simplement jouer. Enfin, j'ai des enfants avec qui je peux jouer, mais sinon... Donc, la musique, pour rester art, a besoin de quelque chose qui lui est hétérogène. D'où j'ai transformé cette maxime en la suivant. La musique a besoin de quelque chose qui lui est hétérogène pour rester art, pas pour le devenir, pour rester. Oui, François ? Au point de vue historique, est-ce qu'il y a déjà eu une adjonction ? Adjonction, extension, je ne sais pas. Dans l'évolution de la vie. Oui, j'entends bien. Je prétends que... Enfin, pas je prétends. J'aime appeler l'époque dans laquelle on est peut-être une terza pratica, par référence à la seconda pratica, qui, justement, au début du XVIIe, et qui est surtout référée à Monteverdi. Classiquement, puisque le... Alors, est-ce qu'on peut interpréter la secunda pratica comme une adjonction, extension ? Je ne suis pas sûr. Je ne le crois pas. Mais il faudrait voir. Est-ce qu'il y a déjà eu, effectivement, des adjonctions, extension ? Est-ce que... Par exemple, je ne crois pas qu'on puisse prendre, disons, le dodecaphonisme, tu vois, le fait d'adjoindre des séries, etc. Comme une adjonction, extension, je n'en suis pas sûr. Bon, la question ouverte. Tu vois, je... J'ai tendance à penser que non, mais il faudra aller y voir. Je ne crois pas que ce soit exactement ça. C'est un tournant sérieux. Quoi ? C'est un tournant sérieux. Ah, mais de toute façon, c'est un tournant sérieux. De toute façon, en plus, c'est un tournant de vie ou de mort, d'une façon dans... Mais enfin, vous voyez bien que de toute façon, on est aujourd'hui dans un tournant sérieux de l'humanité sur tous les plans. Je veux dire... Oui, oui. Non, mais il l'est réellement. Je ne crois pas du tout. Moi, je ne suis pas millénariste. Je ne crois pas du tout à la fin du monde, etc. Ce n'est pas ça. Mais le tournant est sérieux. Ça, c'est absolument sûr. Je pense que l'humanité... Oui, Jolaine ? Pardon. Oui, c'est bon. Oui ? Comment t'as dit qu'il fait une seconde d'un pratica par rapport à une première ? C'est quand même une adjonction d'intention. Il dit qu'il est complètement proche, capable de faire une prime d'un pratica. Oui, mais justement, est-ce qu'il l'ajoute ? Ça, c'est clair qu'il l'ajoute. Est-ce que c'est une adjonction-extension en un sens quand même plus serré de la proposition ? C'est là où... Non, mais bien sûr, il y a le même élément qui est je continue quelque chose et j'élargis. Mais disons entre... Alors, ajout, élargissement et adjonction-extension, voilà, il y a une différence. Donc, je ne me prononcerai pas là-dessus. Je pense que c'est quand même assez... L'opération d'adjonction-extension est assez moderne, est trop moderne en un certain sens pour être vraiment à l'œuvre au début du XVIIe. Mais il va plus faire de façon spontanée. Non, non, bien sûr, mais enfin, quand même, c'est... Tu vois, dans d'autres domaines, je ne la connais pas au XVIIe. Enfin, on ne peut pas dire que Galilée, ce n'est pas une adjonction-extension. Descartes, ce n'est pas ça. Je ne sais pas, même, tu prends Luther. Luther, ce n'est pas ça. Enfin, si on prend les grandes transformations... Bon. Bien, alors, donc, j'en étais pendant un temps. Je me suis dit, la musique a besoin de quelque chose qui lui est hétérogène pour rester art. Et j'ai pris, un peu naturellement, hétérogène comme quelque chose d'exogène. Et moi, je me suis dit, je vais chercher du côté du lingual, des langues. Alors, évidemment, en prolongeant la question du rapport de la poésie, la musique avec la poésie. Donc, en me disant, la musique a besoin de quelque hétérogène, exogène pour rester art, du lingual pour rester art. D'où un certain nombre de recherches, y compris, évidemment, alors, des recherches, on va dire, dans l'intellectualité musicale, mais aussi dans la composition, pour voir ce qui était possible de faire de ce côté-là. Ce qui m'a amené à travailler sur la figure que j'ai appelée, enfin, de chœur babélien, c'est-à-dire d'un chœur polyphonique en différentes langues simultanées, jusqu'au projet d'avoir un projet de chœur à six langues simultanées, etc. Alors, j'ai commencé de le pratiquer un peu, je passe un peu sur ça, mais la conclusion à laquelle j'en suis arrivé, c'est que ça ne marche pas pour rénover la musique, en gros. Parce que si on prend au sérieux la question du lingual, ce qui était mon cas, je ne voulais pas utiliser le lingual comme apergis, on va dire, enfin, comme du purement sonore. Il faut prendre au sérieux ce qui est dit dans la langue. Et, alors, en plus, quand il y en a plusieurs langues, et à ce moment-là, la musique, d'une façon, est excentrée par rapport à elle-même, parce qu'elle est trop encombrée de la question du lingual dans sa dimension signifiante. Qu'est-ce que ça dit ? Qu'est-ce que ça raconte ? De quoi ça parle ? Et, finalement, parce que mon axiome, c'était si on convoque les langues, il faut que les langues soient compréhensibles. Il faut les prendre au sérieux, voilà. Donc, il faut que ça soit compréhensible, donc ça veut dire qu'il faut que les textes soient intéressants. Et à ce moment-là, toute l'écoute devient polarisée par cette question-là, et à ce moment-là, la musique passe un peu au second plan. Donc, j'en ai tiré la conclusion que la musique ne pouvait pas être fermentée par le lingual. Même si la question du cœur babélien continue de m'intéresser, et je n'abandonne pas l'idée, dans telle ou telle composition, de mettre un cœur babélien, mais de penser que l'idée même à adjoindre ne pouvait pas venir de là. D'où le renversement de dire, en fait, l'hétérogène ne doit pas être exogène, mais endogène, à la musique. D'où la nouvelle formulation, la musique a besoin de quelque hétérogène endogène, c'est-à-dire musical, pour STA. Et c'est comme ça que j'en suis arrivé à l'idée d'hétérophonie, d'hétérophonie musicale, comme étant elle-même une idée intrinsèque à la musique, susceptible de réaliser ces opérations-là. Ça, c'est en gros pourquoi l'hétérophonie, et là, je skisse un programme de travail dans lequel je suis déjà engagé, mais qui est sur le long terme, pour moi, et puis, par ailleurs, qui est un programme ouvert, c'est-à-dire, je ne vous en présente pas vraiment, là, des résultats, je vous présente plutôt des perspectives, des hypothèses, des... voilà. Alors, à partir de là, mon premier constat, ça a été que, finalement, je pratiquais ça depuis longtemps. Alors là, je me paume dans mon ordre. Excusez-moi. Notion. Attendez, excusez-moi, j'ai fait un... Je ne suis pas sûr de me... Oui, voilà, bon, c'est un peu dans le désordre, mais peu importe. Je me suis rendu compte que c'était une vieille pratique compositionnelle que j'avais... Non, non, alors, attendez, excusez-moi, je ne vais pas faire dans cet ordre-là, pardon. Je reprends mon plan. Non, alors, pardonnez-moi, je vais suivre mes graphiques, sinon je vais me paumer complètement. Alors, donc, je me dis hétérophonie. Alors, qu'est-ce qu'on entend par hétérophonie ? Voilà. Alors, évidemment, première étape, regarder ce qu'il en est dans l'histoire de ce mot-là. Voilà. Alors, j'ai rencontré quatre notions d'hétérophonie, quatre types d'hétérophonie en philosophie, en musicologie, chez les musiciens, et de manière acoustique. Et j'en suis arrivé à la conclusion qu'il fallait que j'en rajoute une nouvelle parce qu'aucune de ces quatre ne me satisfaisait. Alors, je ne vais pas trop m'étendre parce que là-dessus, j'ai fait un exposé dans un autre cadre au Théâtre d'Aubervilliers et sur Internet, dans une adresse, je crois que j'ai dû mettre dans le petit papier mais que je vous remettrai sur le site. Vous pouvez y trouver les principaux éléments. Alors, ici, je vais faire référence simplement à la notion musicologique. La notion philosophique, en gros, si vous voulez, les autres notions ne sont pas très pertinentes pour nous. Bon, chez Platon, il ne s'agit pas exactement de l'hétérophonie au sens où j'en parle. Alors, il y a une notion que j'ai découverte qui est chez les plasticiens sonores, mais où, à ce moment-là, phonie veut dire plutôt son. Celles de Caguel et de Boulez, finalement, sont assez proches de la notion musicologique qu'on va voir. Donc, je veux simplement montrer en quoi la notion d'hétérophonie que je vais essayer de soutenir ici se diffère de la notion musicologique traditionnelle. Alors, le plus simple pour ça, c'est de vous donner des exemples parce que, finalement, vous allez sur Internet et vous avez ce genre de choses. Donc, à l'entrée. En musique, hétérophonie est un type de texture characterise par la simultanée de la variation de une seule melodie line. Suche une texture peut être regardée comme un type de complexe monotony en qui il y a seulement une seule petite mélodie, mais réalise à la même temps en plusieurs voix, chaque qui joue la mélodie différente, soit dans un autre rythme, 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 qui est déjà introduit into systematic musicology to denote subcategory of polyphonic music, though is now regarded as a textual category in its own right. Hétérophonie is often a characteristic feature of non-Western traditional musics, for example, Arabic classical music, Japanese gargaku, the gamelan music of Indonesia, koulintang, ensembles of the Philippines and the traditional music of Thailand. In European traditions, there are only few examples of heterothmy. One such example is dissonant heterothmy of the Nurtganga or Icarbica traditions from southern Bosnia, Croatia and Montenegro that is attributed to ancient Allerian tradition. Another remarkably vigorous European tradition of heterophonic music exists in the form of Adder Hebrideen, Gaelic, Samodi. Tire music is non-harmonic, melodic or linear and as is the case with all musics of this genre, its fundamental organisation is horizontal. Dot dot. Tire music in its horizontal complex is made up of a main melody played simultaneously with variants of it which progress in relatively slower and faster rhythmic units. Dot dot. individual lines of melody and variance sound in units and or octaves only at specific structural points and the simultaneity of different pitches does not follow the western system of organised chord progressions. Between the structural points where the pitches coincide, each individual line follows the style idiomatic for the instrument playing it. The vertical complex at any given intermediary point follows no set progression. The linear adherence to style regulates. Thus, several pitches that often create a highly complex simultaneous structure may occur at any point between the structural pitches. The music breathes by contracting to one pitch then expanding to a wide variety of pitches then contracting again to another structural pitch and so on throughout. Though these complexes of pitches between structural points may strike the western listener as arbitrary and inconsequential the individual lines are highly consequential and logical linearly. The pattern of pitches occurring at these structural points is the basis of the modal aspect of time music. The term heterophony may not clearly describe the phenomena involved and the term polyphonic stratification is suggested instead. The technique of combining simultaneously one main melody and its variance is often incorrectly described as heterophony. Polyphonic stratification seems a more precise description since each of the layers is not just a close approximation of the main melody but also has distinct characteristics and a style of its own. Heterophony is somewhat rare in western classical music prior to the 20th century. There are examples to be found the works of J. S. Bach and Mozart. However, it is frequently encountered in the music of early modernist composers such as Duboisy, Enescu and Stravinsky who were directly influenced by non-Western musics. Heterophony is a standard technique in the music of the post-war avant-garde. However, for example, Olivier Messiaen's Sept-Claiche and Harrison and Harrison Burst-Gristall's Palmel's Shadows. Other examples include Pierre Boulez's Ritual Rapons and Explosanté Freaks. Benjamin and Britton used it to great effect in many of his compositions, including parts of the War Requiem and especially his three church parables Keolu River, the burning fiery furnace and the prodigal song. I'm sorry, I was going to remember that he played this example. I'm a bit... You see, the idea is that the heterophony, it's a concept that comes rather from the ethnomusicology, it's to say of other music European music which is in fact based on the homophony, it's to say that you have a melody, then we see in this example quite clearly, because even those who have maybe du mal à lire la musique vois bien que les deux voix se ressemblent par pas mal de points d'appui, etc. Et c'est donc au lieu d'être une homophonie stricke, c'est une homophonie que j'appellerais floue, incertaine, variée, puisque chacun prend le même, en même temps la même mélodie, mais finalement la déforme, la déplace. La personne a même dit d'ailleurs une notion qui pourrait nous intéresser par rapport à ce qu'on a dit ce matin, parce que certaines fois elles se rejoignent sur les mêmes points d'appui, donc ça porte sur la question des points tangents, les gros points, etc. C'est-à-dire finalement il y a des notes qui vont apparaître comme étant communes à plusieurs voix. Et voilà un peu l'idée de l'hétérophonie dont la personne nous dit qu'on le retrouve, y compris dans Répondre-Boulaise, etc. Alors cette notion-là me paraît, bon, on peut appeler l'hétérophonie ça, mais d'ailleurs lui-même le dit, le mot hétérophonie ne semble pas bien convenir, puisqu'en fait la base de ça c'est une homophonie que là je dis approximative, floue, vague ou fausse, mais il n'y a pas beaucoup d'altérité, en tous les cas constituante dedans, puisqu'au contraire c'est l'homogénéité, l'homo le même qui est au principe de l'hétérophonie, donc le nom paraît pas très convaincant. alors l'exemple suivant mais je vais vous le sauter aussi parce que je ne me souviens plus si non, alors voilà, ça c'est l'exemple en cherchant sur internet et l'hétérophonie, on tombe sur ça. Sous-titrage ST' 501 D'accord ? Donc vous voyez ce que c'est que l'hétérophonie. Si c'est ça, ce n'est pas la peine évidemment de... ça consiste quand même à mal chanter, à chanter faux, à pas chanter ensemble, etc. Bon, donc cette notion d'hétérophonie ne paraît pas vraiment convaincante et susceptible d'atteindre les objectifs que j'ai proposés. Donc il faut aller regarder ailleurs. Alors je vous passe les autres recherches que j'ai faites mais elles ne sont pas plus satisfaisantes. Chez Boulez, il en parle assez longuement d'en penser la musique aujourd'hui mais il n'y a pas... pour moi, il n'y a pas grand-chose à en retenir. Sauf quand même deux citations que je voulais vous donner parce qu'elles sont intéressantes. attendez, j'ai trop de documents là, je suis complètement paumé. Où il dit en fait qu'il faut... Ah oui, alors, une autre définition plus rigoureuse de l'hétérophonie par un musicologue, Jacques Embla, c'est dans, vous savez, le recueil sur les recueils chez Symmetrie sur les théories de la musique, il dit on s'accorde à définir l'hétérophonie comme l'écriture superposée d'une ligne mélodique et de ses différentes variations. Bon, voilà, donc c'est en fait une espèce d'homophonie variée. Et alors, donc, c'est pas satisfaisant. Boulez, les choses, simplement qu'il dit que je retiendrai, c'est on devra concevoir, alors je vous rappelle, pensez à la musique aujourd'hui, c'est le début des années 60, on devra concevoir la transformation de la notion de voix et non pas envisager son abolition. Donc la première idée intéressante, c'est que la notion de voix, selon Boulez, ne doit pas être abandonnée et il faut la transformer et on va voir que dans la question de l'hétérophonie, il y a évidemment la question fondamentale de savoir qu'est-ce qu'on appelle voix, comment repenser la notion de voix. Et il le dit à un autre endroit, un peu plus loin, la notion de voix doit être radicalement repensée. Donc repenser radicalement sous forme de l'hétérophonie, c'est aussi repenser radicalement la notion de voix. Alors, pour ça, je m'engage dans mon propre, ma propre réflexion, je propose trois scissions de la notion de voix. D'abord, la première, c'est que donc dans phonie, hétérophonie, polyphonie, etc., je vais prendre phonie au sens de la voix et non pas du son. Je vous dis, il y a toute une voix, par exemple, des plasticiens sonores que je viens de découvrir qui se réclament aussi de l'hétérophonie, mais cette fois au sens de l'hétéro-son, si je puis dire, enfin, des sons, une hétérogénéité sonore, mais qui ne convoquent pas la catégorie de voix. Donc moi, j'inscris la notion de voix au centre comme étant le cœur de phonie, comme dans l'usage musical classique, encore une fois, de polyphonie. Polyphonie, pour un musicien, c'est plusieurs voix. Deuxièmement, la notion de voix qui est ici convoquée, c'est une notion de voix musicale, comme quand on dit une fugue à quatre voix. Ça ne veut pas forcément dire la voix au sens vocal d'un chanteur ni au sens d'un instrument donné. Vous pouvez jouer une fugue à quatre voix sur un piano. Donc vous avez une seule voix instrumentale, mais quatre voix musicales. Et puis, vos quatre voix de la fugue peuvent être chantées ou ne pas être chantées, etc. Donc c'est au sens de voix musicale, pas au sens de voix vocale ou instrumentale. Et alors, la troisième scission qui est la plus importante ou la plus neuve, c'est le fait de distinguer entre la voix musicale au sens habituel et une voix que j'écris comme ça, c'est-à-dire avec un radical, en fait, et puis en mettant ici ça en majuscule, c'est-à-dire qui va être elle-même conçue comme un ensemble, un collectif de petites voix. Donc une voix comme ça, c'est un collectif de petites voix. Ici. Pour vous donner un exemple très simple, une fugue qui est à quatre voix sera elle-même une grande voix. ou un choral de Bach à quatre voix aussi, on le prendra comme une grande voix. D'accord ? Donc scissionner la catégorie de voix entre la voix musicale et des collectifs musicaux. Essayer d'opérer au départ avec cette... dans cet espace-là. Alors si à la lumière de ça, je réexamine ce que j'ai fait, je me suis rendu compte que finalement depuis assez longtemps, en particulier depuis 2001, je pratiquais de l'hétérophonie sans le savoir comme M. Jourdain. Je vais vous en donner des exemples d'enduels, sillage, in stress. Et puis, par contre, je me suis mis à la pratiquer explicitement plus récemment avec deux œuvres, dis donc, une cantate que je viens de terminer. Et d'autre part, dans une troisième pratique qui est un peu différente mais qui est liée à tout ça, qui sont des exercices vidéo qu'on a pratiqués avec Rudolf Di Stéfano pour des séances qui vivent sous forme de deux vidéos que je vais vous passer. Alors, reprenons la chose antérieure pour entrer un peu dans la logique de ce que j'appelle l'hétérophonie. Alors, dans Duel, qui est une œuvre qui a été créée ici, il y a une partie qui est la cadence pour la timée. La timée, c'était un dispositif de haut-parleur, un espèce de cube qui projetait des voix. Je me suis rendu compte qu'en fait, je travaillais avec dix petites voix mais quatre grandes voix et voici la partition qui est le résumé. Chacune des boîtes ici, si vous voulez, donne et liée à un fichier comme ça. Vous voyez, la Tocata, c'est-à-dire, j'ai fait jouer ça par des instrumentistes, j'en ai fait des fichiers son qu'après, j'ai monté selon ce plan-là, celui de gauche à droite. Ça dure huit minutes. Je vais vous le faire entendre. Et l'idée, c'est que vous avez dix voix parce que verticalement, vous voyez, vous avez un premier piano, deuxième piano, troisième piano, quatrième piano, cinquième clavecin, premier violon, six, sept, huit, neuf, dix. Quatre pianos, un clavecin, quatre violons et une flûte. Mais en fait, vous allez voir quand on l'écoute, les quatre pianos sont conçus comme elles-mêmes, comme une grande voix. Donc si je compte maintenant en grande voix, j'en ai une le piano, une le clavecin, une le violon et une la flûte. D'accord ? Quand je l'ai fait, je l'ai fait intuitivement comme ça. Ça, la fonction de cadence est dans une œuvre longue où la timée était conçue un peu comme un soliste et comme vous savez, à la fin d'un concerto pour piano, au moment de la cadence sur la dominante, le piano fait une cadence pour revenir à la tonique et après amener la coda. Donc, je vais vous le faire entendre et vous allez voir la partition défile, donc vous allez pouvoir suivre et donc ça, c'est un premier exemple d'hétérophonie que j'ai réalisée rétroactivement, si je puis dire. quand ça s'allume, ça veut dire que ça démarre. on va faire quatre voix, le piano, le piano. C'est ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Deuxième grand Roi qui rentre Deuxième grand roi qui rentre. 1hématiques Sous-titrage FR ? ... 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 de manière assez abstraite, simultanément de toutes ces choses-là, vous voyez bien dans les exemples, il y a une sorte de dosature harmonique qui me paraît importante pour assurer que, ce qu'il n'y a pas, évidemment, dans les collages qu'on a fait avec Rudolf, Mur de Gaza, etc., où les fichiers nous sont donnés, mais lorsque vous composez, c'est vous qui choisissez vos notes, comment vous le faites, il me semble qu'il faut accorder une part plus importante de ce point de vue-là, l'harmonique au rythme, me semble-t-il. On pourrait dire, alors là, mais je ne veux pas m'étendre là-dessus, parce que dans le nouage borroméen, en fait, rigoureusement, quand on le prend dans la formule de Lacan, le nouage lui-même a trois figures, il y a le réel du nouage, il y a l'imaginaire du nouage, et il y a le symbolique du nouage. Dans, si vous voulez, dans la figure classique et récit, vous savez, de Lacan, comme ça, là, évidemment, il faut faire des petits dessins, mais je ne vais pas y passer du temps. Les trois brins sont comme ça. L'imaginaire du nouage, c'est de considérer que les trois brins sont finalement identiques, sont semblables. Le symbolique, c'est le fait de les distinguer précisément par des lettres, par des couleurs, etc. Et le réel, c'est le réel du nouage, c'est le réel de ce qui fait qu'effectivement ils tiennent ensemble. Donc, ce n'est pas simplement que c'est le nouage du réel, du symbolique et de l'imaginaire, mais dans le nouage lui-même, il a une face réelle, symbolique et imaginaire. Alors, il me semble qu'en musique, le réel du nouage doit passer, en tous les cas, dans mon propos, par l'harmonique, une manière d'assurer par l'harmonique qu'il y a un réel du nouage. Mais ça, c'était ce... Et non pas par le rythme. Non pas par le rythme. Ça, c'est un... Une orientation qui m'épreuve. Alors, ceci débouche, et je vais en terminer là-dessus, enfin, c'est ma dernière partie qui va être au plus rapide, par un projet de Richard Carré hétérophonique, qui doit être créé en septembre prochain, dont le principe de départ, c'est d'avoir 25 voies, c'est-à-dire 25 pupitres, tout simplement, et 5 grandes voies. Une première voie va, en fait, être l'antiphonie entre deux quatuors, un quatuor avant et un quatuor à cordes, en haut. Alors ça, je l'appelle, je vais plutôt la penser, on va y revenir, c'est le nom à droite pour essayer de... C'est un Richard Carré, donc c'est une recherche, plutôt d'avoir une dimension contrapuntique dans cette voie-là. J'appelle ça C, à droite. La deuxième voie va être au timbal. Il y aura un seul timbalier, donc qui va être une voie plutôt rythmique. C'est une voie, vous voyez, qui n'a pas... C'est une voie avec un grand V, mais qui est elle-même une seule voie, enfin, sauf que la timbale peut être elle-même polyphonique. Enfin, bon. La troisième va être au piano, et là, c'est un piano qui va être plutôt fluide, ce que j'appelle un piano fluide, un grand flux, un grand flux dont on ne sait pas très bien, dans lequel on ne peut pas distinguer est-ce que c'est mélodie, harmonie, rythme, contrepoint, etc. Et puis, une cinquième voie, alors une quatrième voie qui est un violoncelle solo, qui va être une voie mélodique au sens large, on ne va pas forcément une mélodie, enfin, qui va être principalement mélodique. et une cinquième voie qui est en fait un dialogue, cette fois, entre deux septuaires à cordes, donc deux violons 1, deux violons 2, alto, violoncelle et contrebasse, et qui va être elle-même plutôt pensée de manière harmonique. L'idée étant, si vous voulez, pour avoir cinq voies avec un grand V, il faudrait que je trouve une manière de le dire pour ne pas... Alors, on pourrait appeler ça les cinq voies, les vox, tiens, je vais l'appeler ça vox, comme ça, ça m'évite de dire voie avec un grand V. Les cinq vox, une manière de les distinguer, c'est l'une a plutôt une coloration mélodique, l'autre plutôt harmonique, rythmique, contrepoint flux, avec les lettres qui sont là, et les 25 voies sont elles-mêmes prises là-dedans. Donc ça, ça serait le point de départ. Donc dans le Riccière carré, si vous voulez, je vous rappelle, vous prenez Fresco Baldi, il y a une voie qui rentre, l'autre qui rentre, etc., et se superpose, donc il y a une voie qui rentre, ces cinq vox rentrent les unes après les autres et se superposent. Alors, l'idée après, c'est de, le point, le pas à franchir, c'est de construire une hétérophonie qui fasse une, c'est-à-dire non pas simplement simultanément, en même temps, c'est-à-dire que ça tienne ensemble, tout en étant dans cette incertitude entre polyphonie, cacophonie et collage, je vous rappelle, ça ne peut pas être l'un d'une polyphonie, l'un d'une homogénéité, etc., ça ne peut pas être l'un d'une unité, donc c'est un type d'un particulier à chercher, il faut non seulement avoir ça, mais aussi être capable de penser à l'équivalent d'un développement, c'est-à-dire quelque chose qui discours et dont le critère doit être que le point d'arrivée ne serait pas simplement la répétition du point de départ. d'une certaine façon, comme dans les Richard Carré de Frescobaldi, même si les quatre thèmes qui sont là au début sont là à la fin, mais la manière de les superposer, en tous les cas, à la fin, n'est plus la même qu'au début. Alors, le modèle de ça, je le prends, et non, ce n'est pas ma dernière partie parce que ma dernière partie va être politique, c'est dans ce que j'appelle une bonne réunion politique. Alors, évidemment, vous allez me dire, ben oui, parce que là, il s'agit d'un collectif quand même. Alors, si je prends le modèle de notre Richard Carré polyphonique et polythématique, on a trois parties en gros. Une exposition, alors là, je le prends dans le nono, le quatrième, des divertissements et une récapitulation superposée, qui n'est pas exactement une strèche, mais qui est ça. Le point 3, je vous rappelle, est légèrement différent de 1, non pas par les composantes, mais par les manières de les superposer. Alors, ceci donne la fugue après, à partir, disons, on a déjà des fugues au 17ème, surtout après, évidemment, avec bas. Alors, on a la même chose, l'exposition des voies séparées, les divertissements, ici, on a la strèche, la strèche, c'est les superpositions resserrées, et puis après, on a une coda. Alors, l'idée, là, ça serait de travailler dans le Richard Carré hétérophonique avec quatre parties pareilles, qu'on appelleraient exposition, cette fois, plutôt dialogue, divertissement, je vais vous l'expliquer pourquoi. Deuxième exposition, mais qui n'est pas la même que la première, c'est là où ça suppose qu'il y a un discours, et une coda. Et dans l'équivalent, dans ce que j'appelle une bonne réunion politique, vous allez voir que, dans la métaphore que je vais donner en politique, c'est l'idée que le peuple est le lieu de la politique et que la politique se concentre dans la réunion, non pas traditionnellement, comme on le disait, dans la manifestation, dans l'insurrection, mais dans la réunion. Et qu'est-ce que c'est qu'une bonne réunion ? C'est une réunion qui décide quelque chose. Donc, le premier temps, vous voyez bien, les voix, c'est comme un rassemblement, se rassemblent. Là, le deuxième temps du dialogue, c'est l'équivalent des discussions. Ça, c'est le temps de la décision, de la récapitulation, et le temps de la déclaration finale. C'est quelque chose comme ça. Donc, de penser, si vous voulez, à Richard Carré comme un collectif de voix et de vox qui se rassemblent, s'exposent, qui discutent deux à deux, qui décident et qui déclarent décider étant l'équivalent de la récapitulation superposée chez notre ami Fresco Baldi. Alors, vous voyez, à partir du moment où vous avez cinq types de voix possibles selon harmonie, mélodie, rythme, etc., les dialogues, on peut très bien les imaginer en remplissant les cases, c'est-à-dire qu'un dialogue entre une voix qui est plutôt mélodique et une voix qui est plutôt harmonique, ça va donner une mélodie harmonisée, avec le rime, ça va donner plutôt une mélodie dansante, ici plutôt un contrepoint avec cantus firmus, le cantus firmus c'est la mélodie, avec le flux c'est l'enveloppe mélodique d'un flux, enfin bon, je vous passe les détails et après on peut remplir ça dans chacune, disons, de formes ou de styles comme disait Martin, de styles musicaux appropriés à un dialogue, par exemple, un flux, le dialogue entre une voix, ce qui est plutôt du type flux et une voix qui est plutôt du type rime, ça donne un flux qui serait strié par des rythmes. Donc ça, c'est une manière on va dire d'imaginer les dialogues possibles et si par exemple vous imaginez que vous enchaînez les dialogues, c'est-à-dire que vous avez une première voix qui est une voix plutôt de type mélodique avec une voix harmonique qui après va être remplacée par une voix rythmique, vous allez avoir, l'idée c'est que vous allez composer une mélodie harmonisée qui va devenir dansante et puis qu'à la suite après, si vous passez de RM à RF, c'est que le rythme de cette danse va venir fri à un flux, etc. Vous pouvez après imaginer toute une série d'opérations musicales à un niveau assez général qui serait une manière de parcourir les différents dialogues et de les mettre à l'oeuvre dans des catégories musicales en telles questions exposées ici. Alors le but, ce n'est pas que vous les reteniez, mais c'est pour simplement vous indiquer comment ce type de structuration peut orienter une composition. Alors, voilà où j'en suis en tous les cas dans l'idée du Richard Carré hétérophonique dont il est question, sachant que, évidemment, si j'arrive à maîtriser ça, d'une façon, après, c'est de la même manière que Fresco Baldi fait plein de Richard Carré, après, ça peut s'expérimenter. Enfin, voilà, je vais en tous les cas essayer de l'expérimenter dans ce cadre-là avec, donc, encore une fois, cinq vox. Je vous en ai donné la composition instrumentale, la coloration de départ, les dialogues, et le fait qu'au fur et à mesure de ça, il y a une transformation et qu'il puisse aboutir à ce moment-là une récapitulation finale qui soit, cette fois, différente, y compris dans la composition en termes de voix de chacune des vox, différente de l'exposition initiale et une dernière partie de coda qui serait l'équivalent d'une déclamation finale, d'une déclaration. Alors, je voudrais simplement terminer sur le... Excuse-moi, tu as mis la dernière colonne, c'est la même que la première ? Oui, oui, c'est pour dire qu'après, ça te boucle, mais ça, ça, si, c'est... Ben, oui, là, forcément, c'est une combina... Mais c'est volontaire. Oui, mais ça ne bouclera pas, ça ne bouclera pas, l'idée, justement, c'est... Oui, oui, mais c'est pour montrer comment ça se boucle, quoi, si ça doit se boucler. Là, l'idée, c'est qu'à la fin, tu passes de... Tu passes HF à HM, etc., et donc, c'est... Tu as eu des piliers harmoniques qui reviennent harmoniser une mélodie. Enfin, bon, voilà. Donc, encore une... Alors, l'idée, là, c'est de travailler musicalement à rendre une hétérophonie, pas simplement au sens simultané, au sens d'un espace praticable, enfin, mais qui comporte sa part de concurrence, mais aussi dans le développement, donc dans une forme discursive, une discursivité hétérophonique, puisque c'est ça, le point. Il faut trouver une forme de... Alors, je ne suis pas sûr qu'on puisse dire qu'il y ait un discours hétérophonique. Ça, je ne sais pas. Je ne vais pas trop m'attendre m'étendre là-dessus. On en a parlé, d'ailleurs, tout à l'heure, en fait. Je vous rappelle, pour ceux qui étaient là ce matin, une double adjonction pour faire passer d'un discours polyphonique à un discours hétérophonique. Pour ça, il faut une adjonction du côté des voix et une autre du côté des vox. Bon, mais ça, je ne sais pas. Ça, c'est prospective. Je ne sais pas. Je ne suis pas sûr qu'il faille parler de discours hétérophonique. Je ne sais pas. De discursivité, oui. C'est plus général, vous voyez. La discursivité, c'est une capacité à discours. Est-ce que ça fait un discours ? Je ne suis pas sûr. Alors, je voudrais terminer sur la métaphore idéologico-politique parce qu'elle me paraît quand même capitale. Enfin, en tous les cas, pour moi, elle est capitale. Elle est comme, finalement, un peu au même sens où Martin a parlé ce matin de son travail qui était aussi pour l'encourager à composer. Enfin, en tous les cas, la métaphore ou la résonance dont je vais vous parler, moi, m'encourage à composer. Bon, pourquoi m'encourage à composer ? Parce que je ne vous cache pas que dans les temps actuels qui sont des temps sombres, politiquement, qui vont l'être de plus en plus, je ne vois pas où pourraient se faire des clarifications. Donc, je pense qu'on va s'enfoncer dans des temps absolument affreux et de manière très durable. Bon, ce qui fait que moi, je ne pense pas que je ne vais pas voir la sortie de cette affaire-là. se replier dans son bureau pour composer, ajouter des notes. Des fois, on se dit, mais qu'est-ce que tu es en train de faire ? Enfin, bon. Et je ne peux pas imaginer que je compose comme une fuite, comme un manque de courage, une lâcheté. Donc, des fois, c'est un peu désespérant de se dire, bon, voilà, c'est dans ton coin. Donc, l'idée, là, c'est aussi de se donner du courage en se disant, mais finalement, ce travail-là, d'une façon, est aussi contemporain, cette fois au bon sens du terme, d'un certain nombre de questions qui sont aujourd'hui les questions de la pensée. Alors, aussi bien en mathématiques, on l'a vu, enfin, toute la rénovation de la géométrie passe par là, mais aussi bien politiquement. Alors, c'est ça, simplement, ce que je veux vous dire pour conclure. Mon idée politique est la suivante, c'est-à-dire que, premièrement, alors, évidemment, je m'inscris dans une tradition de la politique d'émancipation, du marxisme, etc., enfin, vous me connaissez, donc, mais dans cette tradition, et en particulier dans sa dernière version qui était la version maoïste, il y a deux sortes de contradictions, les contradictions antagoniques et les contradictions non-antagoniques, c'est-à-dire les contradictions au sein du peuple. Antagoniques, c'est la vie ou la mort, enfin, alors que non-antagoniques, c'est des contradictions qui ne doivent pas se traduire par la destruction de l'autre terme. Alors, l'idée marxiste, quand même, traditionnelle, était de dire les contradictions motrices sont les contradictions antagoniques avec l'ennemi, avec l'ennemi-classe, avec la bourgeoisie, le capitalisme, et les contradictions non-antagoniques, donc, le peuple, le peuple se constitue, c'est l'ensemble de ceux qui ont intérêt, d'une façon, à la destruction du capitalisme, pour simplifier. Donc, ce qui était moteur, c'était la contradiction antagonique. Dans notre, dans notre hexagone logique, c'est les choses en rouge, l'équivalent des contradictions antagoniques, les contradictoires, c'est l'un ou l'autre. Et le peuple était donc un effet de ça. Alors, je pense qu'il faut renverser la position et partir, y compris politiquement, d'une caractérisation du peuple. Alors, c'est ça qui est très compliqué politiquement, c'est-à-dire d'arriver à caractériser ce qui est un peuple, ce qui peut faire un d'un peuple, et à ce moment-là, la contradiction antagonique va en découler, cette fois, l'antagonisme étant l'ensemble de ceux qui luttent justement contre le fait que le peuple soit un, c'est-à-dire qui travaillent à fractionner le peuple, à le dissoudre, à le corrompre, à semer la zizanie, à opposer les identités, à dire, toi, t'es juif, toi, t'es arabe, ou t'es, etc., à semer la zizanie dans l'un du peuple. Mais, donc, un renversement, c'est-à-dire, ou à ce moment-là, la question de l'affirmation politique, ce n'est pas l'affirmation au départ de l'antagonisme de classe, mais c'est l'affirmation de ce qui est capable de faire un pour un peuple dans une situation donnée, bien sûr. Et que, à ce moment-là, l'antagonisme est référé à ça. Vous voyez les choses qui sont... Alors, ça, c'est un point très important parce que ça veut dire qu'à ce moment-là, le peuple devient le lieu même de la politique. C'est-à-dire que la politique, c'est précisément constituer le peuple, non pas comme allant occuper un lieu de la politique, mais comme le lieu même de la politique qu'il s'agit de constituer. Et alors, c'est ça qui renvoie pour moi à toutes les discussions qu'on avait ce matin. C'est-à-dire, constituer un lieu, ça se fait, en mathématiques, ça se fait avec des objets. Enfin, je veux dire, comme vous constituez un lieu topologique, vous le constituez parce que vous avez des joueurs. Vous n'allez pas d'abord dire un espace et puis ça n'a pas de sens. Et de la même manière, le peuple, ça va se constituer quoi ? Avec l'ensemble des gens qui vivent dans une situation donnée, dans un espace donné, évidemment. Donc, le peuple devient le lieu même de la politique. C'est plus... Donc, d'une façon, on voyait, à ce moment-là, ça veut dire que même tous les mouvements qu'il y a eu dans les printemps arabes, etc., puis dans la succession qui était d'occuper des places, etc., finalement, le lieu qu'il cherchait, c'était d'ailleurs, beaucoup, on dit, un peuple qui manque. Mais un peuple qui manque, ça veut dire le vrai lieu manque. Le lieu, ce n'est pas la place qui est le lieu politique. Le lieu politique, c'est le peuple qui doit être constitué par soi. Et alors, et d'autre part, on voit bien qu'un peuple, lorsqu'il se constitue, je ne crois pas que politiquement, il s'agit exactement de l'unifier, de faire un comme peut faire un une organisation politique ou des militants, parce que le peuple est beaucoup plus divers. Donc, la manière dont le peuple fait un, je pense que l'idée est hétérophonique, l'indique assez bien. C'est-à-dire, indique finalement à la fois quelque chose qui implique une polyphonie possible, donc là, cette fois, une unification, au sens fort, parce qu'une polyphonie, il faut que les voix soient unifiées. Ben, je ne sais pas si vous êtes dans la tonalité, il faut qu'elles soient toutes dans la même tonalité, on va dire, sinon ça ne fait pas une polyphonie, par exemple. Donc là, il y a une vraie unification. Il y a un pôle d'unification. Mais l'unité du peuple ne se réduit pas à ça. Il y a aussi une part de concurrence, qui doit être contenue. C'est-à-dire qu'il faut laisser une place aussi aux contradictions au sein du peuple sans aussitôt les considérer qu'il faille les réduire. Donc il y a une part de contradictions, de concurrence, y compris d'ailleurs, évidemment de manière élémentaire, hommes-femmes, qu'il ne s'agit pas d'unifier, ça n'a pas de sens. Et puis troisièmement, aussi de donner une place à l'intérieur du peuple, à l'indifférence possible. À l'indifférence. C'est-à-dire à la juxtaposition sans qu'aussitôt cette juxtaposition devienne être traitée en disant qu'il faut absolument faire un, unifier, faire de la polyphonie, non. Donc je pense que, d'une façon, l'idée de traiter le peuple, enfin d'arriver à construire un lieu politique qu'on appellera justement le peuple, mais qui comporte lui-même cette dialectique entre unification, concurrence, mais contradiction non résolue, mais qu'on garde sous contrôle, mais contradiction non résolue qu'il ne s'agit pas forcément de résoudre d'ailleurs, et puis, coexistence indifférente, il faut être capable de pratiquer ça simultanément dans le peuple, et donc, de ce point de vue-là, travailler, enfin, l'idée d'hétérophonie peut peut-être résonner assez bien avec ça, voilà. Et donc, peut-être que mes propres efforts pour essayer de composer des hétérophonies, qui de façon m'intéressent pour des raisons strictement musicales, je ne fais pas ça pour convaincre qui que ce soit en politique, ça n'a aucun sens. Mais enfin, peut-être qu'en tout cas, cet effort-là n'est pas si enfermé, on va dire, dans l'expérience musicale, mais peut-être raisonné avec d'autres efforts équivalents dans d'autres domaines. Voilà, je vous remercie, j'ai tenu mes deux heures. Sous-titrage ST' 501